16h-20h, c'est Virgile sur M. M le Média ! On part faire un tour à présent dans la capitale du Nord-Vaudois, Yverdon-les-Bains, avec le théâtre Bénobesson qui offre pour sa nouvelle saison 2024-2025 plus de 30 spectacles sous le thème de la quête. Son programme, qui a été dévoilé lundi, est agrémenté de danse, musique, humour, spectacles jeunes publics. C'est à découvrir de septembre à mai. Et pour en parler, je suis avec le directeur du théâtre, c'est Georges Greubich qui est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Votre programme a été dévoilé il y a quelques jours. Il a pour thème central la quête. Pourquoi la quête ? C'est un thème qui revient à la mode ? Oui, je pense que dans la fuite en avant, dans laquelle on vit actuellement, avec toute la technologie et toute cette envie de partir toujours plus loin, je pense que l'art a cette force de se poser la question un peu d'où on vient. C'est une quête sur le passé, peut-être sur ses origines, sur ses questions identitaires. Et puis, d'un autre côté, c'est vers où on va. Quelle place l'humour a cette saison au théâtre ? Alors, on lui garde toujours une très belle place. Et le public, vraiment, c'est chouette, répond toujours avec beaucoup de plaisir à ça. Je crois que la joie est vraiment un élément essentiel dans une saison, dans notre vie. C'est Deleuze qui disait, je crois que la joie nous emmène dans des territoires qu'on ne connaît pas. Et ça, je pense que c'est là aussi, ça fait partie de cette envie d'ouvrir les portes, d'ouvrir à la curiosité, à la surprise. Je pense que l'humour arrive toujours à décaler les choses. En l'occurrence, Joseph Gorgoni avec Marie-Thérèse, c'est un habitué du théâtre, j'ai envie de dire. Et puis, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de fêter ses 30 ans de carrière avec lui. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. Et puis, Michel Bougenat, évidemment, c'est de l'humour, mais c'est aussi un artiste qui, derrière cette façade de meneur de salles, qui est extrêmement drôle. Oui, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier qu'autant, avec le métro de Casa, on parle de la tragédie palestinienne. Alors, à l'inverse, j'ai envie de dire, Michel Bougenat raconte la joie de vivre de toute sa famille juive. Et on voit qu'il y a tout un humour. Il raconte ces magnifiques, un petit peu inspirés des valeureux d'Albert Cohen, toute une famille avec sa grand-mère, etc., qui ne comprennent plus ce monde actuel et tout le décalage qu'il peut y avoir entre les générations et l'étonnement qu'on peut porter sur le monde d'aujourd'hui et ses contradictions. De la musique également, avec de nombreux artistes, dont Stéphane Echer et Fanny Depoule, qui seront sur scène. Oui, magnifique. Alors, Stéphane Echer, c'était la surprise. Je crois la même chose que Jean Lhermier, directeur du Théâtre de Carrouge, a été surpris quand un passant dans la rue a dit « Mais c'est quoi ce théâtre ? » Et c'était Stéphane Echer. Et on lui a dit « Mais c'est Théâtre de Carrouge, formidable. » Il a dit « Non, mais je veux jouer là. » Il a rencontré Jean Lhermier et il lui a dit « Mais aujourd'hui, alors que Stéphane Echer remplit des stades, il a dit « Mais en fait, le futur, c'est le théâtre. » C'est-à-dire, c'est cette proximité, cette présence proche avec le public. Et du coup, il a eu envie de raconter sa trajectoire, un peu ses histoires personnelles. Donc, c'est un seul en scène qu'il travaille avec François Grosmeau, où il sera accompagné par plusieurs machines électroniques. Je crois qu'il revient un peu à ses origines. Et puis, il a envie de raconter son parcours, sa quête musicale, finalement, d'aujourd'hui. Et donc, ça va être, je crois, un moment assez étonnant. Et c'est aussi très joyeux, parce que c'est une collaboration avec le Théâtre de l'Échandol à Iverdon. Une coprogrammation qu'on fait ensemble, puisque le Théâtre de l'Échandol est aussi très axé sur la musique actuelle. Et puis, l'autre musicien, Fanny De Poule. C'est une habituée. Qu'on ne présente plus, qu'on a reçue également ici, en studio, chez M. Mais là aussi, je crois que cet élément, je me répète, mais je crois que la joie de cette musique qu'elle porte, elle fait du bien. Je trouve que c'est aussi une recherche d'écriture. C'est un spectacle magnifique qu'elle fait. On peut écouter le disque, mais quand on la voit sur scène, on sent que c'est son domaine, c'est son territoire à elle, et que ça porte énormément. Ça fait du bien aux oreilles, bien entendu. Et on soutient, nous aussi, également, les talents suisses. Enfin, le jeune public est également à l'honneur avec des spectacles qui leur sont destinés. Oui. Alors, on a beaucoup de chance à Iverdon d'avoir un service de la jeunesse et de l'économie sociale qui travaille avec nous. Et c'est une ancienne doyenne de l'école primaire qui avait dit, en fait, pour les enfants, aller une seule fois au théâtre dans l'année, ce n'est pas une expérience. Il faut aller au moins deux fois pour que ce soit une expérience. Et donc, avec... C'est donc. C'est vraiment formidable. Et du coup, le Thâtre de les Chandelles et le Thâtre des Nombessons sont associés pour proposer à tous les niveaux de classe primaire et secondaire deux spectacles par saison. Belle initiative. C'est génial. Et du coup, on y tient énormément parce que du coup, c'est une manière de sensibiliser les enfants à cet art, à ce rituel de se rassembler ensemble pour assister à une histoire que des gens en live devant nous viennent raconter pour échapper aux écrans, échapper à... Voilà. Décoller les jeunes des écrans et les faire rentrer dans un théâtre. Mais oui, oui, oui. C'est tout un défi maintenant. Oui, oui, oui. Mais je crois qu'ils l'apprécient énormément parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement le fait d'avoir des spectacles, du visuel, des histoires dingues qui sont plus vivants. Oui, et surtout, ils le font ça ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul devant son petit écran où maintenant, il y a même des élèves assis l'un à côté de l'autre qui s'écrivent des SMS. C'est incroyable. Là, du coup, ils sont ensemble pour regarder quelque chose. Et ça, c'est, je crois, une ouverture assez formidable. Et il y a des petits bijoux dans cette saison-là. Donc, de la danse, de la musique, de l'humour, du spectacle pour jeunes publics, tout le monde trouve sa place dans cette nouvelle saison qui s'annonce riche au Théâtre Beno-Besson. C'est à découvrir de septembre à mai, à Hiverdon-les-Bas, bien sûr. Est-ce qu'il y a un site internet, si on souhaite la programmation ou plus d'informations sur le théâtre ? Bien sûr, www.théâtrebeno-besson.ch Georges Grébitch, directeur du Théâtre Beno-Besson, le TBB, beaucoup de bonheur et d'échanges avec votre public pour cette nouvelle saison. Merci d'être venu sur M. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour la quête. Super.